Alors voilà une petite histoire de lapin quand même. C'est la brouille de Claude Bougeaud. La brouille. Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait M. Brun, un lapin marron. Dans l'autre M. Grisou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. Bonjour M. Brun, disait le lapin gris. Beau temps aujourd'hui, M. Grisou, répondait le lapin marron. Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. M. Brun se fâcha. Quel cochon ce Grisou, c'est encore moi qui vais balayer ces ordures, c'est une honte. Puis, ce fut au tour de M. Grisou de se plaindre. Non mais, ça va pas la tête ? Baisse cette radio, je ne m'entends plus grignoter mes carottes. Chaque jour, un menet de nouvelles disputes. Regarde-moi ce linge qui pend, mais c'est une horreur. Haute-le, immédiatement, il me cache mon paysage. D'accord, d'accord M. Brun, mais attrape mon savon, tu pourras te laver avec. Tu sens mauvais. M. Brun prit une grande décision. Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais coucheur, jubilait-il. Adieu, M. Grisou. Mais, M. Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent emporta. Évidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit destructeur ! » hurlait M. Brun. « Voleur d'espace ! » répliquait M. Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil ! » disait l'un. « Attrape celui-là ! » disait l'autre. « Attention à mon gauche ! » menaçait Grisou. « Méfie-toi de mon droit ! » ripostait Brun. Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens ! Deux casse-croûtes qui se battent, se dit-il. La chasse va être facile. » Il bandit. « Heureusement, les deux lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper à la dent du carnivore. » « Attendez, ce n'est pas fini ! » gronda le renard en plongeant sa patte dans le terrier. « Je veux bien en attraper un au hasard ! » ajouta-t-il. « Marron ou gris ? » « Les lapins ont le même goût. » Mais, tandis qu'ils tâtaient à l'aveuglette le fond du trou, les deux lapins, unissant leur force, creusaient une galerie vers le terrier voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'ils avaient atteint en peinant durement. Et quand le renard ne ramena de son exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, ils étaient déjà loin. Depuis ce jour, M. Brun et M. Grisou sont de nouveaux amis. Ils se disputent très rarement, uniquement quand c'est indispensable. Ils ont conservé la galerie entre leurs deux terriers. Comme ça, même quand il pleut, ils peuvent se rendre visite et ils étaient au besoin de se chamailler sans se mouiller.